Musique Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre agenda. Voici les événements que nous vous proposons de découvrir cette semaine. Les petits-déj en carême, une initiative de l'Ordre de Malte France, est proposée du 5 mars au 19 avril dans toute la France. Cette œuvre internationale caritative organise depuis 2009 une opération de grande envergure et petits-déj en carême, rassemblant de plus en plus de jeunes de 6 à 18 ans désireux de faire un acte de solidarité auprès des personnes démunies. Pour cette sixième édition, 40 000 jeunes des groupes de catéchisme, d'aumônerie et des mouvements scouts seront mobilisés pour collecter dons et dons réalimentaires. Plus de renseignements sur www.ordre-de-malte-france.org Du 6 mars jusqu'au 10 avril, la maison d'église Notre-Dame de Pentecôte, du diocèse de Nanterre, propose tous les jeudis à 12h45 des conférences sur le carême, ayant pour thème « Tu choisiras la vie ». Cette rencontre verra la participation d'intervenants renommés. Plus de renseignements sur www.catholique.aladefense.cef.fr Dans l'Orne, le sanctuaire Notre-Dame de Mont-Lijon propose un week-end réconfort de carême du vendredi 7 mars au soir au dimanche 9 mars après-midi sur le thème « Montez avec le Christ vers la Pâque ». Au programme, enseignements, écoutes, prières, venez faire du bien à votre âme, des temps forts, animés par les chaplains du sanctuaire et les sœurs de la Nouvelle Alliance. Plus de renseignements sur www.montlijon.org Parait le Monial, la Cité du Sacré-Cœur, accueillera le week-end du 28 au 30 mars le Monial du VIe Rassemblement International des Médecins, Chirurgiens et Étudiants en Médecine. Organisé par Amour et Vérité, l'une des branches de la communauté de l'Emmanuel, cette rencontre aura pour thème « Qu'est-ce que l'homme pour que tu t'intéresses à lui ? » Mgr Yves Le Sceau, évêque du Mans, Xavier Le Pichon, membre de l'Académie des Sciences, Thérèse Nadeau-Lacour, professeure de théologie à l'Université de Laval et le Dr Thierry Collot, professeur de théologie de Fribourg compteront parmi les intervenants dans le cadre des ateliers proposés. Plus de renseignements sur www.amour-et-vérité.org Et si vous aussi, vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous les faire parvenir par courriel sur agenda.totv.com ou à l'adresse postale qui s'affiche sur vos écrans. Et on se quitte en musique avec un nouveau titre de l'album des chants de l'Emmanuel. Bonne semaine à tous ! A toi Seigneur, la louange et nos filles de joie pour notre peur En toi Seigneur, l'univers acclame son voix En toi Seigneur, la louange et nos filles de joie pour notre peur En toi Seigneur, les l'univers acclame son voix Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz – Sous-titrage FR 2021